Aujourd'hui, on parle d'aquarelle. Bon, l'aquarelle, c'est une peinture. Ça, c'est un pinceau, mais de maquillage, là, mais... On voit l'idée, hein? Aquarelle, checker ça! Hey, salut les allumés! Moi, c'est Jen. Je suis la fan numéro un des jeunes. Et aujourd'hui, on a une jeune experte du coup de pinceau, Jade. Ça va? Oui, toi? Oui. Puis moi, j'ai une question toujours la plus importante, c'est... T'as quel âge? Moi, j'ai 11 ans. T'as 11 ans. T'es comme une nouvelle 11 ans ou une vieille 11 ans? Je suis une vieille 11 ans. Fait que tu t'en vas vers tes 12 ans. Oui. Parce que Jade, je vais vous dire un petit peu l'histoire, c'est que moi, j'ai un peu découvert Jade à travers les réseaux sociaux. Sa mère avait publié ses œuvres qui étaient des toiles d'aquarelle. Puis aussitôt, j'étais comme, OK, c'est qui? Elle a 11 ans, puis elle fait des toiles comme ça. Alors, j'ai créé à ta mère, puis j'ai dit, elle doit faire de l'argent. Elle doit être payée pour son talent. Et c'est comme ça que t'as fait ton premier marché de Noël. Oui. Et là, t'as des contrats qui rentrent. Oui. Donc, des fois, sur Instagram, je reçois des textos. Ah, salut! Est-ce que tu pourrais me faire ça? J'aime vraiment tes cactus. Moi, les couleurs de ma chambre, admettons, c'est vert et jaune. J'aimerais ça que tu me fasses... Une toile de ça. Que tu veux. C'est génial! Alors, dans le fond, Jade, c'est que... Moi, j'aime ça. Jade est payée pour son hobby, puis sa passion. Puis ça fait longtemps que tu fais ça? J'ai commencé environ vers l'âge de 7 ans. Ma grand-mère, qui en faisait un petit peu, des fois, m'a donné un paquet d'aquarelles en crayon, comme ça. Ah! Fait qu'il y a de l'aquarelle en crayon, les amis? OK. Oui. Dans le fond, je vais faire juste mon dessin comme si c'était du crayon de bois. Ensuite, je vais venir rajouter mon eau. Puis, tu sais, pour les dessins plus détaillés, ça va être plus utile de le faire au crayon parce que je vais faire mon dessin normalement au crayon de bois. Puis ensuite, en rajoutant mon eau, ça va faire un beau dessin détaillé aquarelle. Ah! C'est génial, ça! Fait que... Alors, c'est intéressant parce que moi, je le savais pas qu'on pouvait prendre du crayon. Je serais peut-être plus à l'aise avec ça parce que ça prend quand même un bon coup de pinceau pour faire l'aquarelle à eau. Alors là, tu... Puis en passant, je vais juste vous dire... Jade, elle va faire une couverture de livres! Un livre qui va être publié aux États-Unis. Fait que... Yeah! On est bien contentes pour ça! Oh! Yeah! Alors ça, ça doit être excitant. Merci! On peut dire que tu es une artiste, entrepreneur. Puis ça, pour moi, ça me fait vibrer, vibrer. C'est la raison pour les allumer. Alors, je suis vraiment contente. Puis là, tu vas nous parler de l'aquarelle. Fait que là, tu nous as parlé déjà qu'il y a des crayons. Ouais! Mais c'est quoi le matériel qu'on a besoin? Euh... De l'eau, de la peinture aquarelle. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a en crayon, comme je vous ai parlé. Il y en a en tube, comme ça, liquide. Donc, ça va sécher par la suite, puis ça va devenir comme en pastille, une autre sorte d'aquarelle. Dans le fond, ça va être déjà sec. Ça va ressembler un petit peu à de la peinture à l'eau, mais... aquarelle. C'est bon. Puis ça prend un papier aussi, que tu disais? Oui, il y a trois différentes sortes de papier. Il y en a du texturé, il y en a du moyen et il y en a du lisse. J'ai pas de texturé, mais j'ai du moyen, comme ça ici. Hum! Si on veut me le voir, comme ça, ça c'est du moyen. OK. J'ai aussi du lisse. Tu sais, on peut voir, c'est beaucoup plus lisse. Je préfère le texturé. Comme celui-là, là, que tu nous as montré. Oui, parce que... le texturé, le... ouais. Le moyen. Le moyen. Parce que les... le texturé, les bosses vont être plus... les fibres sur le papier vont être plus... Prédominantaires, ça fait que c'est gros. Gros, là. Ouais, donc le... l'eau va fuir un peu entre la... les petites bosses. Le moyen, ça va... moins faire, mais ça va pas faire le même effet comme le lisse. Le lisse, l'eau va beaucoup plus glisser. Ah boy! Donc, parce que le concept de l'aquarelle, c'est que je mets de l'eau et ensuite, je vais venir rajouter ma couleur pour venir ensuite mélanger mes couleurs. Sauf que, admettons que je vais faire un dégradé avec le lisse, ça va moins bien aller. J'ai mon rose, j'ai mon bleu, admettons. Puis, je veux mettre un petit peu de mon rose là, puis un petit peu de mon bleu là. Ça va tout se mélanger. Donc, glisse un peu trop. Ça va faire peut-être plus mauve à la fin. Hum! Mais pour d'autres sortes, le lisse peut mieux aller que le moyen ou le texturé. Ah, c'est génial. Puis toi, tu utilises aussi le Sharpie? Ouais, je peux faire comme par exemple ici, j'ai fait un fond. Comme ça, et je vais faire ensuite un cactus au Sharpie par-dessus. En fait, ça, c'est une commande qu'on m'a demandé. Elle a dit « Ah, moi, ma chambre est rose et noire, je veux un cactus. » Elle dit « Je te donne carte blanche. » Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis ça, je ne l'ai pas encore terminé. Puis ça, je ne l'ai pas encore terminé. Tu le fais pas en crayon au début, on le voit là. Ouais. Ok. Pour être sûre de ne pas me rater, je commence au Crayon Mine. Ensuite, je vais y aller au Sharpie, puis je vais faire des détails, des pics, puis des lignes, puis des fleurs, puis de… Ah, c'est génial! Puis toi, est-ce que tu sais d'où ça vient l'aquarelle? Parce que moi, je ne connais pas tant. L'aquarelle a été inventée en 1766, donc c'est quand même assez vieux. C'est comme plus que 300 ans. C'est spécial. En Angleterre, c'est William Reeves qui a fait la première commercialisation. William Reeves. Merci, William Reeves. On aime ça les Anglais qui apportent des belles inventions comme ça pour pouvoir avoir une jade qui fait des belles toiles pour nous. Ok? Ça fait quand même longtemps que ça existe? Oui, assez oui. Wow! Ok. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur l'aquarelle? Il y a aussi différentes sortes de pinceaux. Ah oui! Il y a des pinceaux spécialement pour l'aquarelle. Moi, je pense que j'en ai deux ou trois. Mais ça va très bien aussi. Des pinceaux peut-être plus connus pour l'acrylique. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette forme-là. Hum hum! Tu sais, comme juste droit parce que ça va faire… Admettons que, tu sais, si je vais de côté, ça peut faire un gros. Si je vais comme ça, ça peut faire un petit. Si j'appuie plus, ça peut faire un moyen, tu sais. Puis, je peux aussi moyennement appuyer. Des fois, j'utilise aussi le bout pour faire vraiment des mini, mini lignes. Savez-vous quoi, les allumés? Jade, elle va revenir pour nous faire une toile en direct. Comme ça, on va pouvoir l'avoir en action, puis on va pouvoir apprendre de toi. Tu sais, à voir ton coup de pinceau. J'ai hâte. OK, on fait ça, hein? OK, yeah! Et puis, Jade, elle va revenir quand même pour d'autres capsules sur les coups de pinceau. Hum? La prochaine capsule, ça va être sûrement sur l'acrylique. Puis après ça, bien, on va te voir en action. On fait ça. On est fou de même. C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur… Ben, pas nécessairement besoin d'être bon en dessin pour faire de l'aquarelle. C'est vraiment juste… Je mets mon eau. Ça peut juste être des fonds. C'est super beau, des fonds. Si, admettons, je mélange plein de couleurs, je peux écrire des phrases inspirantes. Je peux faire des dessins par-dessus. Hum… Il suffit de… Il y a plein de possibilités. Savoir retenir un crayon. Oh! Puis, tout va bien aller. J'adore! Alors, les allumés à la maison, vous allez pouvoir tenter l'expérience. Puis, éventuellement, on va avoir notre experte du pinceau qui va nous le montrer en live. Alors, j'aime ça. Hé, merci beaucoup, Jade! Oui, merci à toi. Tu m'as fait découvrir l'aquarelle, tu m'as fait découvrir le matériel que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que ça existe, les allumés. Alors, gros merci à toi. Gros merci à toi. Et on se voit bientôt pour une autre capsule, les allumés. Et d'ici là, chaka chaka! Sous-titrage Société Radio-Canada